bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'ai profité du fait que le 28 août etam etam beauty allait intégrer des nouvelles marques dans sa boutique pour me dire mais tiens pourquoi est ce que je leur présenterai pas déjà les produits etam que je possède qui sont plutôt pas mal du tout un certain nombre de produits que j'ai eu d'ailleurs un petit peu en en réduction puisque ze bautiste le site au mois de juin avait fait 30% sur cette marque ce qui m'avait permis d'acheter un petit échantillon de plusieurs de leurs produits et de me faire une adip vie enfin la vie plutôt même d'ailleurs positif donc etam va lundi alors je ne sais pas ma vidéo sera peut-être sortie ou sera en train de sortir va lundi intégrer de nouvelles nouvelles marques il y aura la marque zoella qui est une marque anglaise que je ne connais pas il y a également une marque coréenne qui vient de séoul qui s'appelle oka on a ensuite une marque que vous connaissez tous à la marque ze balm une barque américaine de san francisco alors tout le monde connaît leur highlighter le ma le marilou manizer leur lip tic les sticks liquides là je vous ai fait d'ailleurs une revue un dessus puisque j'avais commandé sur beauté privée au niveau des yeux puisque moi j'aime beaucoup les palettes tout le monde connaît leurs grandes leurs grandes palettes à la nude tude avec vous savez la particularité c'est d'avoir ces petites dames un peu dénudées on a la même chose avec les hommes et d'ailleurs il y en a une troisième qui vient de sortir où c'est un mélange un mélange en fait d'hommes et de femmes un peu dénudées avec des couleurs vous savez très tendance comme la urbaine la urbaine d'iké la hit mais également comme l'anastasia enfin voilà des couleurs assez assez chaudes et puis la dernière marque également qui va sortir c'est la marque bh cosmétiques de los angeles une marque américaine alors ça c'est vraiment une marque qui est tout petit petit prix on peut commander d'ailleurs sur leur site il ya souvent des discounts les pinceaux sont très très bien j'ai aussi des highlighters de chez eux j'ai aussi un certain nombre de palettes notamment la paix la palette que j'utilise énormément en ce moment regardez la solar la solar flamme comment la solar flamme comment elle 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 brille au niveau du du reflet donc je vous la montre un comme ça rapidement des couleurs de dingue en ce moment c'est vraiment les couleurs qui m'intéressent bref tout ça pour vous dire que quatre nouvelles marques elle est arrivée et je me suis dit mais etam enfin trois nouvelles marques je veux dire mais etam qui donc représentera la marque française au niveau de la beauté sur dans leur boutique je me suis dit mais etam on en entend pas forcément énormément parler alors si ça avait fait buzz lorsqu'ils avaient sorti leur rouge à lèvres liquide mais enfin moi je trouve que c'est une marque qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu et donc si ça vous intéresse c'est parti donc je vous disais enfin à mon sens ça n'engage que moi je trouve que etam on en a énormément entendu parler pour leur lipstick lipstick liquide et également pour leur packaging avec des noms un petit peu sympathique que je vous montrerai mais pour moi c'était vraiment ce qui avait fait le buzz leur rouge à lèvres liquide donc moi j'en possède trois donc le numéro 4 qui est le raid alors je vous montre le le packaging alors si vous scannez flash codé si vous prenez votre flash code avec votre téléphone je crois qu'il ya des conseils beauté ou de la musique j'ai moi j'ai perso je n'ai jamais je n'ai jamais essayé mais c'est la petite la petite particularité alors moi je garde le packaging pourquoi parce que voilà je vais vous montrer donc porte baiser leur nom c'est nickel c'est le numéro 4 donc c'est à dire qu'en fait on indique que le numéro et si vous jetez la boîte vous n'avez plus le nom du du rouge à lèvres liquide et moi j'avoue que j'aime bien connaître les les noms de mes rouges à lèvres donc c'est le red tango alors c'est celui que je porte donc vous voyez que c'est un rouge très très flamboyant au niveau de l'odeur vous avez une odeur très sucré un peu un peu caramel je trouve et puis au niveau de l'embout donc un embout assez classique alors moi chic berceau comme il est assez pointu généralement je fais le tour et ensuite je le retourne et j'ai rempli l'intérieur de mes lèvres lorsque vous mettez ce rouge à lèvres liquide vous ne le sentez plus perso dans tous les rouges à lèvres liquide que je possède ou da sephora the balm j'ai color pop également et ben pour moi ce sont les meilleurs qu'il m'est donné d'essayer une très bonne tenue et puis surtout aucune sensation et pas pas de lèvres sèches vous savez c'est souvent nos liquides nos rouges à lèvres liquide matin ils sont super parce qu'ils vont tenir longtemps le souci c'est que souvent ça nous achète là ça nous assèche la lèvre donc le premier que je vais vous présenter c'est donc le red tango le numéro 4 je vous fais quand même un swatch malgré le fait que je les sur sur mes lèvres donc voilà moi j'adore les rouges rouges et puis le deuxième que je possède c'est le numéro 10 le blue d blue d marie donc voilà pour la couleur toujours le même système d'embout et donc voilà pour le numéro 10 ça on est sur vous savez que je suis pour les couleurs voilà voyez bien la couleur on est sur un bord d'eau myrtille voilà on est un petit peu plus foncé et le dernier que je possède c'est le plus fausse foncé c'est le numéro 15 le true blue donc avec mon accent et je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau des des références donc voilà pour la couleur et au niveau du swatch donc on rentre un cran un cran au dessus alors celui ci tire plus sur le le mauve on va dire et celui ci en fait il tire plus sur un rouge orangé limite avec une petite pointe de une petite pointe de brique donc voilà pour les trois rouges à lèvres liquide les portes baisers que je possède dans la gamme des états beauty et je vous dis pour moi c'est les meilleurs qui m'est donné de connaître et et d'essayer l'autre produit qui m'a enchanté chez etam c'est leur crayon pour les yeux un crayon col ultra pigmenté donc j'en ai pris qu'un j'avais envie d'avoir un crayon un crayon bleu donc celui que j'ai pris c'est le 09 électrique blue et il s'applique super bien il a une super une super tenue une très bonne pigmentation je vais vous mettre ici il est fantastique je pense que je me rachèterai sûrement à l'occasion d'autres crayons etam parce que ferait vraiment il fait très très bien son son job et puis j'ai craqué pour un pinceau le pinceau qui s'appelle agent double donc on a d'un côté en fait le pinceau le gros pinceau poudre et puis de l'autre côté un le pinceau un petit peu plus biseauté pour pouvoir faire un petit contouring ou mettre son ou mettre son blush et généralement on conseille d'acheter en conseil c'est parce qu'on a envie de l'acheter parce que voilà mais on nous dit que lorsqu'on achète par exemple le pareo de teint qui est un duo de bronzer effet bonne mine irisé donc si je vous montre le packaging la boîte elle est elle est ainsi et regardez l'intérieur donc un miroir alors c'est un plastique est assez dur franchement au niveau du packaging on est dans de la de la qualité vous voyez il y à l'intérieur en fait le blush et à l'extérieur le bronzer donc moi j'ai la teinte 0 3 médium irisé malibu et on nous dit à racheter le pinceau que avec le pinceau poudre on prend en fait là le bronzer qu'on se fait un petit effet bonne mine et puis qu'ensuite on applique le blush pas le bronzer comme ça non plus on fait notre petit 3 notre petit 3 classique je vous montre donc d'un petit peu plus près le malibu donc on est sur un irisé donc je vais vous souhaiter le bronzer qui est ici donc et puis ici qui est le blush j'ai montré donc voyez un c'est assez irisé et je vais vous montrer en mélangeant l'ensemble ce mois souvent ce que je fais c'est que je mélange l'ensemble donc voilà alors j'ai un petit peu plus à mon avis prix de blush vous voyez on est plus sur un abri côté alors moi par exemple aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé avec mon gros pinceau le bronzer j'ai fait mon trois et puis ensuite ce que j'ai mis c'est que j'ai mis le blush donc je possède un aussi qu'un qu'un blush donc je vous montre au niveau du packaging là j'adore c'est le blush culotté donc c'est le 08 le rose demoiselle et donc toujours un miroir voilà pour la la couleur voyez on est sur un petit rose à un rose un petit peu effet effet bonne mine et donc vous voyez on a bien une petite différence donc moi j'ai fait j'ai pris mon pinceau poudre j'ai fait mon 3 et puis ensuite j'ai mis celui-ci en fard à jour puisque c'est un c'est un fard à jour c'est un blush et vous voyez on a un côté assez 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 frais assez assez lumineux donc franchement de très bons produits de très bonne tenue une bonne pigmentation et puis un packaging quand même qui est plutôt plutôt pas mal donc voilà une toute petite vidéo puisque je ne vous ai présenté que cette cette produit un je ne possède que cette produit de des dames mais franchement c'est une marque qui qui vaut le coup donc pour terminer ma vidéo je n'ai jamais rencontré de boutique un étame qui vendait les les produits de beauté je les ai commandé sur le site the bautiste puisqu'il y avait une petite promo à 30% et j'ai trouvé que c'était vraiment l'occasion de tester cette marque de de voir un petit peu ce qu'elle avait dans le corps et il paraît que leurs bronzers sont très très bien ils font des mascaras des vernis donc voilà moi je vous présente juste les produits que j'ai ce que j'ai j'en suis ravie je serai amené à les racheter je serai d'ailleurs bien contente de trouver une petite boutique et thames qui vend ses produits et puis je trouve que voilà il ya un packaging qui est super super girly blush culotté et puis il ya quelque chose que je vous ai pas dit non plus c'est les petits commentaires qu'il ya derrière les boîtes par exemple blush culotté est un phare à joues mat ou légèrement irisé qui donne du peps aux joues palottes pourquoi on l'aime parce que il donne de jolies dessine de jolies pommettes comme rosy par aussi par une bouffée d'air frais on nous donne un petit conseil comment l'utiliser et puis le petit truc en plus il peut être également tapoté par dessus un rouge à lèvres pour lui donner un fini mat on a la même chose 1 dans le duo du blush et du bronzer on nous dit en fait comment comment appliquer pourquoi on l'aime et il nous donne donc un bronzer rien blush finiment nacré qui vous donne l'impression de revenir de vacances voilà c'est tout un programme c'est tout un voyage donc pour conclure l'agent double il est perso un pas obligatoire à utiliser avec le duo par contre moi je trouve que c'est un très bon pinceau il est assez dense il prend bien la moite de la matière et je trouve quand on part en week-end ou quelques jours il est bien pratique à avoir mention spéciale pour les rouges à lèvres franchement pour moi ils font partie des meilleurs rouges à lèvres liquide mat je vous refais un petit tour des derniers swatchs le 4 qui est un rouge rouge le 10 qui tire un petit peu sur le framboise et puis donc le 14 20 qui a un petit un petit reflet un rouge brique et puis le crayon j'en ai qu'un mais franchement il fait super bien son job et il tient longtemps donc voilà moi je suis ravie des produits et am donc le 28 août ils vont élargir la proposition beauté de leur boutique en présentant je vous ai dit trois autres trois autres marques mais je trouve que la marquette m'allait pas mal donc voilà sur ce j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas vous les posez en commentaire j'y répondrai avec plaisir si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker pour m'encourager 1 c'est c'est toujours toujours agréable et puis sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao